Bonjour élève musicien, tu as commencé à faire une chanson, admettons tu as écrit un couplet, tu veux faire une musique dessus, mais malheureusement, bon bah, t'as pas beaucoup de notes, t'as pas beaucoup d'idées, finalement ta mélodie est assez plate, comment tu fais pour la mettre en valeur ? Eh bien je vais te dévoiler une astuce géniale pour partir d'une mélodie vraiment très très plate, peu de notes, et quand même réussir à la mettre en valeur, et faire une chanson qui soit non seulement audible, mais qui attire l'oreille des autres, et qui donne envie de t'écouter. C'est vraiment génial d'écrire des chansons, quand j'ai pas d'idées, y'a pas de quoi flipper, je me creuse l'encéphale pour faire des citrons. Alors si tu ne sais pas ce que sont les citrons, je te mets un lien en description de cette vidéo, vers un cours qui s'appelle le sexe des rimes, où je dévoile ce que sont les citrons, et comment tu peux avoir des idées grâce à ce jeu d'écriture de paroles de chansons. A présent tu cherches une mélodie, donc moi je vais prendre un ukulélé, tu peux prendre ton piano, ta guitare, ton instrument favori, et tu commences à vouloir faire une mélodie. Ok, alors, par exemple, C'est vraiment génial d'écrire des chansons, quand j'ai pas d'idées, y'a pas de quoi flipper, je me creuse l'encéphale pour faire des citrons. Alors là, plus plat tu meurs. Je fais un do tout le temps. Do, 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 do. Bah évidemment, j'imagine que si tu fais une mélodie, tu vas pas rester seulement sur do. J'ai pris un exemple extrême pour illustrer ce que je vais te dévoiler. Comment mettre en valeur une mélodie dans laquelle il n'y a qu'une seule note ? Eh bien, grâce aux accords. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la même note, do, 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 mais on va changer les accords qui accompagnent la mélodie. Alors, admettons que tu veuilles prendre des accords de la gamme de do majeur. Pourquoi ? Bah parce que tu commences par un do, tu finis par un do, et entre ton premier do et ton dernier do, qu'est-ce qu'il y a que des do ? Donc forcément, t'es en do, et puis bon, bah, tu pourrais prendre do mineur, mais bon, quand même, tu dis, c'est génial de faire des chansons, donc c'est assez joyeux, donc, allez, plutôt majeur. Alors, tu sais que déjà, les notes de la gamme de do majeur, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je remets pas le do, hein, ça va pas le mettre deux fois. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, très bien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des accords qui contiennent la note do, puisque c'est la seule et unique note de ma mélodie. Eh bien, regarde bien. Si tu prends l'accord de do majeur, do, mi, sol, donc ça veut dire qu'il y a le do dans do majeur. Si tu prends l'accord de fa majeur, fa, la, do. Si tu prends l'accord de la mineur, la, do, mi, ré, mineur, 7, ré, fa, la, do. Sol, set, sus, sol, do, ré, fa. Bah, toi, t'as 5 accords quand même, c'est pas mal. Allez, y'a qu'au verrier les plaisirs. Alors, on repère donc la note qui nous intéresse, à savoir le do. Le do, il est dans l'accord de do majeur, ok. Il est dans l'accord de fa majeur, il est dans l'accord de la mineur, il est dans l'accord de ré mineur, 7, et dans l'accord de sol, 7, sus. C'est génial parce que du coup, si tu prends ton do, tu peux l'harmoniser avec tous ces accords. Donc, si par exemple, je fais la note do, do, avec l'accord de do majeur, do, l'accord de fa majeur, do. C'est la même note, mais comme c'est accompagné par un autre accord, ça sonne efféremment. Là, je commence par, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial, c'est la joie, donc il faut des accords majeurs. Donc, je mets do majeur, fa majeur. C'est vraiment génial, d'écrire des chansons. Quand j'ai pas d'idée, c'est un peu tristounes, donc je vais mettre un accord mineur, la mineur par exemple. Quand j'ai pas d'idée, il n'y a pas de quoi flipper, il n'y a pas de quoi flipper. Par exemple, ré mineur 7. Alors, je vais te mettre les accords sur l'écran au moment où je les joue. C'est vraiment génial, d'écrire des chansons. Quand j'ai pas d'idée, il n'y a pas de quoi flipper. Je me creuse l'encéphale, pour faire des citrons. Avant de nous quitter, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et de me laisser un commentaire sous la vidéo. Allez ! Bonne musique, et à très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin.